L'expérimentation est un terme assez rare dans les oeuvres vidéoludiques. En même temps, l'expérimentation, c'est du temps, de l'investissement, de la recherche, et on n'est même pas sûr de gagner de l'argent au bout. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de studios qui nous resservent la même chose chaque année. Je ne vise personne, bien sûr. C'est pour ça que les aspects expérimentaux sont très rares dans les gros jeux, ou alors on en font qu'une petite partie. Je pense notamment aux donjons semi-aléatoires de Bloodborne. Ou alors on retrouve l'expérimentation totale chez les indés. Mais aujourd'hui, on va parler d'un gros jeu qui est beau, inspirant, une claque technologique, et surtout qui prend un contre-pied total à ce qui se faisait à l'époque. Salut tout le monde, c'est Nico, et aujourd'hui on va parler de Shadow of the Colossus. Suite au petit succès de Ico, Fumito Ueda et son équipe se sont mis au travail sur une suite, toujours dans un contexte émouvant, mais cette fois-ci dans un monde ouvert. Sony est toujours à l'édition, et Shadow of the Colossus sort donc en 2005, seulement 4 ans après Ico. Impressionnant pour une si petite équipe ! Le jeu s'ouvre sur une cinématique sublime où nous est présenté notre héros Wander sur sa jument à gros. Sur les genoux du jeune cavalier se trouve un grand linge blanc. On le voit parcourir plusieurs paysages variés et désolés, et après plusieurs jours de voyage, il arrive enfin dans une sorte de gigantesque temple dont la porte se ferme derrière lui. Plus de possibilités de demi-tour. Sur l'hôtel central, il pose le contenu de son linge blanc, et on y découvre le corps de Mono, la supposée amie de Wander. Soudain, une voix inquiétante se fait entendre et se présente. Il s'agit de Dormin, le maître puissant des lieux. Wander lui demande si celui-ci peut ressusciter Mono. Dormin accepte, à condition que Wander tue les 16 colosses des terres désolées qui se trouvent au-delà du temple. Wander accepte, n'ayant pas d'autre choix. Et paf, vous avez votre scénar ! Une intrigue mystérieuse et intéressante qui n'a pas besoin de beaucoup de personnages ou de rebondissements en plus. On ressent bien la tristesse et la solitude de Wander, qui est très très bien retranscrite dans les différents lieux qui vont être visités pendant le jeu. Parlons justement des décors qui sont une pure claque ! Des étendues gigantesques, des forêts immenses et des constructions imposantes. Oui, j'aime bien les grands mots. Tout est fait pour intimider le joueur tout en l'invitant à la curiosité car ce monde est complètement vide. Pas de personnages, de monstres, pas de quêtes, pas d'activités secondaires. Cette immense carte, sans chargement, est uniquement là pour appuyer la solitude du joueur sur son cheval. Et j'aime bien ce petit pied de nez à l'industrie de l'époque qui créait des mondes ouverts gigantesques mais remplis de systèmes et de trucs à faire. Là, il y a un aspect intime, relaxant et méditatif qui se dégage de ses voyages solitaires à cheval. Enfin, solitaires peu de temps car Wander, guidé par son épée magique, va découvrir son premier colosse. Nouvelle claque technologique, ces géants majestueux qu'on pèse de pierre et de chair ont un squelette d'animation extrêmement complexe et dynamique en raison de la physique du jeu. On ressent vraiment le poids et l'espace que prend chaque monstre, que ce soit en marchant, rampant, volant ou en tirant des lasers. Votre objectif ? Trouver les points faibles du monstre et le pourfendre. Ce sont des monstres. Pour ça, Wander a à sa disposition son épée, son arc et une forte poigne. En effet, Wander est un excellent escaladeur et vous allez devoir grimper sur ces géants pour atteindre votre objectif. La physique est plutôt impressionnante lorsque les colosses se débattent comme si vous étiez une grosse tique. On ressent vraiment l'effort que doit déployer Wander pour rester agrippé. La plupart des combats se présentent comme des mélanges d'énigmes et d'épreuves d'endurance qui peuvent être parfois très longues à cause de la physique un peu bancale. Mais revenons à notre premier colosse. Vous arrivez enfin à le vaincre et son corps se noircit d'un coup tandis que des tentacules terrifiantes en sortent et transpirent ce Wander qui s'évanouit. Puis une cinématique se déclenche où Wander se réveille dans le temple entouré d'ombres noires. Une statue explose, Wander se réveille et Dormin lui indique le lieu du prochain colosse. Et c'est comme ça tout au long du jeu. Voyage, colosse, tentacule. Vous pensez que c'est répétitif ? Mais pas du tout. Chaque colosse est différent en terme de lieu, de design et d'approche. Donc il faut repenser votre tactique à chaque fois, sachant que parfois vous aurez aggro à votre disposition. En plus dans cette monotonie vous allez pouvoir retrouver les petits indices qui vont indiquer la fin tragique et malheureuse de Wander. Et enfin vous pouvez trouver des lézards et des fruits pour améliorer votre jauge d'escalade ou de vie. Mais t'as dit qu'il y avait rien à faire en quête annexe dans les terres désolées. Oui mais cette mécanique est quasiment expliquée nulle part donc on peut considérer ça comme un secret non ? En parlant de secret, il y en a un gros à trouver dans le jeu. Mais... Chuuut. Niveau bruitage on est à nouveau sur des sons de nature très réalistes et prenants, appuyant encore plus le côté introspectif. Le jeu est plutôt silencieux lors des voyages jusqu'aux colosses, laissant la part belle au vent et aux cascades. Mais lorsque les Colosses apparaissent, pooh là ça bombarde. Plutôt que d'utiliser des synthés mystérieux comme dans Ico, la composition a été laissée à Ko Itani qui a plutôt privilégié un orchestre symphonique. C'est impressionnant et majestueux comme les Colosses. Et des lignes mélodiques épiques apparaissent lorsque vous commencez à les grimper. Mais l'intensité se réduit lors de la mort de vos cibles avec une courte piste mélancolique. Ce jeu est un pur chef-d'oeuvre déjà par l'aspect artistique mais aussi par l'aspect technologique en faisant péter un bon nombre de PS2 avec ses 12 images par seconde. Génial ! Et à cause de l'approche minimaliste et ce problème technique, le jeu s'est très très peu vendu et au final a été apprécié juste par des fans et par des développeurs qui sont fans de grandeur. Allez voir du côté de God of War et vous comprendrez. Le jeu a été ressorti sur PS3 avec Ico et règle notamment les problèmes de ralentissement. Puis en surfant sur la sortie de The Last Guardian sur PS4, le jeu a été remasterisé par les petits génies de chez Bluepoint Games et les développeurs anglais en ont profité pour faire un clas d'oeil aux fans du jeu. Lors de sa sortie du jeu en 2005, les fans du jeu ont commencé à s'intéresser à une rumeur qui dirait qu'il y aurait un 17ème colosse caché dans le jeu. Cette même rumeur s'est donc répandue sur internet et de nombreux joueurs se sont improvisés explorateurs pour retrouver ce colosse caché. Malgré des années de recherches et même aller jusqu'à fouiller les fichiers du jeu, que dalle. Pas de bonus, pas de colosse, pas de secret. Chez Bluepoint, ils ont donc décidé de jouer avec le naturel curieux des joueurs en cachant 79 pièces dorées un peu partout sur la carte. Une quête très difficile et très longue qui nécessite de chercher absolument partout. Et au bout de ces 79 pièces ne se trouve pas malheureusement un nouveau colosse, mais l'épée de la sorcière qu'on retrouve dans Ico. Tout est lié ! Un joli hommage qui fait honneur à ce jeu mystérieux. Allez jouer à Shadow of the Colossus, il est facilement trouvable, il vaut totalement le coup et c'est juste une expérience unique que j'aimerais voir beaucoup plus souvent. Très peu de goodies sur ce jeu malheureusement à part des posters plutôt cool et le press kit de la version PS4 qui est très très joli mais aussi très très rare. Allez, à plus tout le monde ! Sous-titrage ST' 501